Salutations ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Final Fantasy XVI pour la suite de notre grande aventure. Et nous sommes dans notre nouveau repère. Ah, te revoilà, Sid ! Finis-moi ça et on pourra prendre une pause. Ah mais il m'appelle vraiment Sid. C'est pas juste un nom d'emprunt à l'extérieur. C'est partout. Allons tout raconter à Otto, Clive. Ah, c'est mieux. Bon, dans l'épisode précédent, il s'est passé énormément de choses. Je vous invite à le regarder si jamais vous l'avez manqué. Sinon, ça risque de vous spoiler un peu. D'ailleurs, pas plus tard que maintenant. Comment dire ? Sid est mort. On a revu notre petit frère. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés de Ultima. Voilà, fin du spoiler. Ah, te voilà Clive. J'ai reçu un message relatant tes aventures ce matin. Victor te remercie. Hum. Maintenant, tout le monde me voit comme un renégat. Et en plus, nous avons attiré l'attention de Hugo Kupka, ce qui peut être dangereux. Et les pourvoyeurs n'ont pas voulu qu'on les aide. Du nouveau pendant notre absence ? J'ai envoyé Gab en mission pour surveiller les Dalmecs, car je soupçonne un coup fourré. Il devrait plus tarder à rentrer. Entendu. Je vais faire le point avec Viviane alors. J'ai encore du mal à la cerner. Drôle d'idée de vouloir étudier dans un endroit pareil, même si elle dit que c'est la seule chose qu'elle aime. Sa façon de penser est unique. On a besoin de gens comme elle. Bon, c'est à moi d'en juger. Bonjour Viviane. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Quels sont vos réseaux ? Tu es rentrés ? Je me demandais si tu aurais la chance de t'en sortir vivant. Décidément, la mort ne veut pas de toi. Je te retourne le compliment, ma chère Viviane. Oh, j'ai juste été la cible de quelques tentatives d'assassinat, la routine. Vraiment pas de quoi en faire une histoire. Alors, que me vaut l'honneur de ta présence ? Tu viens pour une leçon de Viviane Neufcompte ? Tu as beaucoup à m'apprendre. Voyons voir. Commençons par les conflits entre les divers états. Le monde est aujourd'hui rongé par le fléau noir et en proie au ravage de Cid le Renégat. Mais en réalité, ce ne sont pas les seules plaies auxquelles Valistea doit faire face. Car tout cela renvoie à l'influence de Sambrek. Ok, du coup on va voir un récap des cinq années. Situé au nord-est du continent du Vertponnant, le Saint-Empire de Sambrek voit depuis plusieurs années son territoire rongé par le fléau noir. Pour conquérir de nouvelles terres, l'ambitieuse nation multiplie les escarmouches avec Valleud, son ennemi de l'autre côté de la mer. Mais cette grande puissance compte dans son giron le primordial Odin. Il n'est pas chose aisée que d'arracher une parcelle de territoire à un adversaire aussi pugnace. Aussi, Sylvestre, le Saint-Empereur de Sambrek, a-t-il tourné son regard vers le Dominion du Cristal, une cible non moins riche en ressources. Il y a cinq ans, alors même que votre groupe s'apprêtait à détruire Chefdrak, Sambrek a lancé une offensive sur le Dominion et l'a immédiatement soumis. Ce n'est pas par hasard si ce petit pays insulaire est surnommé centre du monde. C'est en effet un point stratégique de la plus haute importance. Le contrôle de cet archipel assure un accès privilégié à l'ensemble de Valistea. C'est précisément la raison pour laquelle la Cité-État a été protégée par un pacte de non-agression signé par ses différents voisins. Mais Sambrek viola ce traité, rompant ainsi le fragile équilibre entre les quatre. L'Empire de Sambrek, la République de Dalméki, le Royaume de Valleud et Elaneun Yaregne, le Royaume de Fer. Chacune des quatre nations se bat pour assurer sa subsistance dans une époque trouble. Les choses sont plus claires. Tout ça ne présage rien de bon. Oui, plusieurs régions du monde sont dans une position délicate. J'ignore de quoi l'avenir est fait, mais qui sait ? Peut-être que le vent de la tempête apportera de bonnes choses aux repères. Bien. Pour ce qui est du paiement pour la leçon d'aujourd'hui, je te demanderai d'effectuer une petite commission pour moi à titre de compensation. Vraiment ? Vraiment. Le pognon. Rapporte cet ouvrage au prof à la bibliothèque. Tu lui diras que j'ai trouvé ça... correct. Correct ? Merci monsieur, c'était correct. Je pourrais aller faire un tour à la bibliothèque. Bon. Par contre, vraiment... Le cours d'histoire payant. Par contre, c'est un peu débile d'expliquer au héros ce qui s'est passé alors que techniquement il l'a vécu. Ça aurait été un peu plus intelligent de le montrer entre deux quoi. Genre cinq ans plus tard. Voilà ce qui s'est passé. Plutôt que le faire raconter là. Parce que bon, elle raconte un truc qu'on a vécu vraiment. Enfin qu'on est censé avoir vécu. Salut. Professeur Arpocrate. Ça fait longtemps hein. Tiens, voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis fort longtemps. Si bien que j'en viendrais presque à oublier qu'il s'agit du mien. Pourtant que tu sois de retour, que me vaut l'honneur de ta visite. Je suis venu te rapporter ce livre. C'est de la part de Viviane. Tiens donc. Décidément, notre jeune chercheuse dévore les ouvrages à une vitesse exceptionnelle. Si j'étais aussi rapide qu'elle, je pourrais peut-être accomplir plus vite la mission que tu m'as confiée. Malheureusement, je n'ai plus ces capacités. D'ailleurs, j'ai parcouru les livres que nous avons reçus récemment, mais sans y découvrir de nouveaux indices. Hélas, il me sera peut-être difficile de découvrir la véritable nature de cette énigmatique entité que tu as rencontrée, un chef Drac. Je vois. Malgré tous ces livres, même pour un érudit comme toi, la réponse reste difficile à trouver. Si après tout ce temps, nous ne trouvons rien, cela doit sortir de l'ordinaire. Actuellement, j'étudie des vieux ouvrages nordiques. Je te dirai si je trouve une nouvelle piste. Très bien, je te remercie. Tu sais Clive, cet endroit est un paradis pour moi. Je me plonge dans les livres chaque jour en me délectant de fruits et de graines. Le prof, il ne sait rien que de manger toutes les noix du potager d'abord. Il ne mange que des graines ? Même qu'il a toujours mal au ventre après. Allons, c'est très mal de dénoncer et soyez un peu plus respectueux. La délation, c'est mal. C'est pas bien les enfants. Bonjour Clive. Je parle, je parle mais tu dois être fatigué après ta mission. Je ne te retiens pas. Merci. Gab ne va pas tarder. Je ferai bien de me reposer pour le moment. C'est rien, c'est juste un livre. Moi qui pensais voir du loot. D'accord. Très bien. On va aller voir. Ménage-toi quand même. Oui, t'inquiète pas. J'ai un bureau. Ça a des avantages d'être le chef. Petit bureau là. Bonjour. Attends. Quel intérêt, elle est moins bien que la mienne. Attends. On a fulgurance là. Lance-flamme. Langue-flamme pardon. Ah ok, on peut faire fulgurance avec Langue-flamme et elle est meilleure que la mine. Ok. Oh tu m'étonnes, elle est pas mal. Bah y'a pas mieux. C'est tout ? Oh, pas mal. Un petit peu courbé et tout. Et choppe. Bah, qu'est-ce que tu fais dans mon bureau ? Auto est passé tout à l'heure. Il avait reçu une lettre de Gab qu'il a posé sur ton bureau. Très bien. On est officiellement en couple ? Ou alors ça a pas avancé en 5 ans ? Cette histoire là. Symbole du serment, ok. 100% ça a pas avancé. Ils ont... Ils ont piétiné quoi. Alors qu'on était à deux doigts de s'embrasser y'a peu. Enfin y'a peu, y'a 5 ans quoi. Les japonais vont lentement en amour. Genre possiblement à 40 ans on sera là. Je t'apprécie énormément en tant qu'amie quoi. Euh... Sangre... Sangreque a conquis le dominion mais l'armée d'Almec est en marge pour déloger l'empire. Les colosses de pierre sont aussi de la partie. Si tu veux mon avis ça va chauffer. Je t'en dirai plus quand je serai rentré. Pas grand chose. Tu veux mon avis ? Tu veux mon avis Wes ? Je t'en dirai plus tôt que j'ai annoncé. Allez, j'en ai dit. Tu veux mon avis ? Regarde le chemin parcouru. Tout ce que nous avons accompli, nos camarades se repèrent. C'est déjà beaucoup, tu sais. Cinq ans. Cinq ans que nous attendons. Si seulement je pouvais contrôler les pouvoirs d'Ivrit, nous serions bien plus près du but. Mais à chaque fois que j'essaie, il y a comme quelque chose qui m'en empêche. N'oublie pas qu'il est extrêmement éprouvant d'incarner un primordial. C'est ton corps qui essaie de te protéger. Parce qu'il sait que la transformation n'est pas bonne pour toi. Oui, mais ça veut dire que tu souffres à ma place. Nos pérégrinations m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir, mais elles m'ont aussi donné une nouvelle certitude. Les cristaux nous nuisent plus qu'ils nous aident. En échange de quelques moments de confort, nous menons une vie de servitude et de peine, guerre après guerre, deuil après deuil. Et puis... voilà qu'ils détruisent même nos patries. Ils ne nous laissent que des cendres et des regrets. Mais tu veux changer les choses. Nous voulons changer les choses. Et pour ça, je veux bien souffrir. Il est au courant. Ça va ! Il n'était pas totalement inconscient. Tant mieux. Non, il ne la cherche pas. La créature est enfermée en lui. Crois-tu que nous le reverrons ? Ben, ce serait bien, oui. J'en suis sûr. Et il faudra que nous soyons prêts. Un monde sans cristaux-mères. Acide. Au même moment. Au verponnant. Bon, le verponnant est un peu cendré. Je savais que le fléau s'étendait, Votre Altesse. Mais ça... Ça, c'est pire. Bien pire que tout ce que j'imaginais. Le verponnant deviendra bientôt inhabitable. Notre monde est en train de mourir sous nos yeux. Nous et nous, nous pourchassons une ombre. Dis-moi, Clive. Faisons-nous fausse route ? Est-ce qu'il est vraiment enfermé en... En Joshua ? Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous... Vous dérangez. Ce n'est rien. Nous étions en train de parler stratégie. Ouais, grosse stratégie mon gars. C'est Martha, de l'auberge. Elle a disparu. Enfin bon. Venez me trouver quand vous serez prêts. Entendu. Bon, faut bouger hein. Un malheur n'arrive jamais seul. Bah nickel. Je m'inquiète pour Martha. Cette quête s'annonce mal, quand même. Alors, on a appris pas mal de choses. Notamment que pendant ces 5 ans, Jill s'est beaucoup transformée en Shiva. Pour se battre pour nous. Parce que, bah apparemment, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de contrôler Ifrit. Du coup, ça dégoûte. Le poto nous attend à la timonnerie. Du coup, vraiment, on a fait du surplace. Voire, on a régressé en 5 ans. Ce n'est pas acceptable. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Voilà ce que j'ai à vous proposer. L'épée de Gaïa. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants seulement ? Pas l'impression hein. Ouais. Des partitions, il y en a deux. Deux élixirs. Restitue la totalité des PV. Bah oui c'est tout madame. Calmez-vous. Maeve. Bon, un verre 500 balles. Allez, au revoir. Ouais gros, 500 balles. 500 balles, un verre d'eau. Ça j'arrête d'oser hein. Et puis 10 000 la tournée, bon. Moir à d'un. Moi très très radin. Qu'est-ce qu'il se passe, Otto ? Des soldats sombrecois en poste à Rosalia se sont introduits dans l'auberge pour y causer du grabuge. Il y a eu des blessés, d'après mes informations. Et apparemment, Martha a disparu dans la confusion. J'ai peur que ça ne soit pas bon signe. Tu crois que c'était voulu ? Souviens-toi de l'estange. Ça a tout changé. Les sombrecois ne se gênent plus pour être ouvertement violent depuis cet incident. Au nom du gouvernement d'occupation, ils massacrent ceux qui aident les pourvoyeurs en les taxant de démophiles, de dissidents souhaitant ramener l'ancien régime. Et ce n'est pas tout. Ils s'en prennent même aux pourvoyeurs maintenant. Il n'est plus simplement question de les confisquer. Bien sûr, Martha nous a parlé de ses problèmes. Il lui était de plus en plus difficile de protéger les pourvoyeurs. Tu crois que ça pourrait être ? Martha a fait beaucoup pour notre cause. Il faut la sauver. Est-ce que tu peux aller voir ? J'ai déjà envoyé les lames de pierre. Tu veux bien les rejoindre et les aider à retrouver la trace de Martha ? Vous ne serez pas de trop si tu veux mon avis. C'est entendu. J'espère revenir avec de bonnes nouvelles. Ouais j'espère fort. J'aime bien Martha. Alors démophile, ça veut dire... Jean qui aime le peuple. Une personne qui aime le peuple. Revoilà mon élève favori. Le rôle de Viviane, parler de la rencontre Rosie. Comment on s'est rencontrés ? Ah, si on m'avait dit qu'une enseignante émérite de l'université de Cravers, comme moi, finirait par travailler un jour pour si le renégage, je n'y aurais jamais cru. Et pourtant, regarde où nous sommes. Mes recherches risquent de mettre à jour leurs petits secrets, vois-tu. Dans leur effort d'effacer les preuves et leurs méfaits, ils ont tenté de m'effacer moi aussi. Et c'est alors que tu es apparu sombre et mystérieux pour me sauver la mise. Et je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver si tu n'étais pas venu m'aider. Après tout cela, j'ai fini par te suivre jusqu'à ton quartier général. Depuis je vis ici, entouré par une bande de renégats. Quelle histoire touchante. Ah oui, c'est touchant. Ils ont bien des teints sur moi. En tout cas, je fais désormais partie de la bande. Quelle histoire touchante. Bon, le rôle, c'est de raconter des histoires. Parler du Dominion. Le Dominion du Cristal. Ma chère patrie, lorsque j'y vivais, je n'avais pas besoin de chercher activement des informations. Tout était à portée d'oreille. Tu sais, en comparaison avec les autres nations, le Dominion est le plus producteur de cristaux. Et le plus important de tout Valistea. Et qui plus est, ses terres n'ont pas été souillées par le fléau. Hélas, cela fait déjà 5 ans que ma contrée natale est sous l'emprise de Sambrake. De Sambrake, oui. La famille impériale. Ainsi que de nombreux... De nombreux de leurs sujets. Bref. En gros, elle fait... Elle fait le débrief de ce qu'on a déjà vu un peu plus tôt. Quoi qu'il arrive, Martha ne se laissera pas faire. Nous allons la retrouver. Oui. On va la retrouver. On peut utiliser la map monde direct. Oh, mais il y a une quête secondaire apparemment. Elle est où ? Elle est bien cachée. Ah non, elle est là au bord. Ok, bon, on va aller voir. On va faire la quête secondaire avant d'aller chercher après Martha. Un homme en campuchonné. Ah bah c'est le passeur. De quoi as-tu besoin, passeur ? Fautu bateau plein de brèche. Euh... Il y a un souci ? Mis à part que mon bateau prend l'eau ? Absolument aucun. C'est l'eau des terres mortes qui corrompt le bois. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. L'eau dans laquelle baignent nos navires et nos ponts est ignoble, vu qu'elle est pas filtrée comme au repère. Cette saloperie ronge le matériel en un rien de temps, dès qu'on oublie de traiter le bois du bateau. Là, ça faisait un bon moment que je l'avais pas fait et voilà le résultat. J'aurais mis le produit si j'avais pu, mais impossible, les marchands en vendent plus. Je vois vraiment pas comment je vais me sortir de cette situation. Laisse-moi faire, Obelos. Sans ton bateau, je ne sais pas ce que deviendrait le repère. Il faut agir au plus vite. Bien, je me doutais que tu me laisserais pas dans la mouise. Pour faire de la poie, il me faudrait certains arbres. Mais on manque de tout ici. J'en déduis qu'il faudrait trouver comment en faire à partir d'autres choses. Bref, vu que c'est sans doute mieux de faire au plus simple, je me demandais si tu avais déjà entendu parler de la cataracte du Curl. C'est là-bas qu'on trouve des monstres qu'on appelle des chardons charniers. Et si j'ai bien compris ce qu'on m'en a dit, ces bestioles dégoûtantes enduisent leur corps d'un mucus collant qui repousse l'eau. Parait que ça leur permet d'attraper leur proie. Mais ça pourrait aussi protéger mon bateau. Ce ne sera pas nécessaire de m'en dire plus. J'ai compris l'idée. Ça ne sera pas nécessaire d'en dire plus. En même temps, il t'a tout expliqué quoi. J'ai tout compris. Allez, map monde. Bon, ça va, c'est juste au bord là. On va explorer tout ça. Enfin, on va explorer. On est déjà passé. On est seul ? Non, on n'est pas seul. Mais il est où mon chien ? Ah, c'est bon, il est là mon chien. On peut lui faire des papouilles ? Petite mamour ? Petit coup d'éclair, je pensais que c'était triangle de my bad. Oh mon petit chien. Tiens. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais te faire des caresses. Mon petit chien. Mon petit chien chéri. Oh, Talgore. T'es si beau, t'es si mignon. Oh la la. Meilleur futur. Tiens. Il est bien nourri. Allez, on y va. C'est une fleur. Totalement. Ils ont l'air de fleur à la limite. Allez, hop, ça dégage. On a toujours trois niveaux d'avance sur les créatures. Ok, on a cinq mucus, on est bien. Je ne pense pas qu'Obelos manque de mucus avec ça. Il va être content. Bon. On peut voir un peu ce que c'est ça. Des gros animaux, très bien. MapMonde, on va les lui ramener tout de suite. Et ensuite nous irons à la quête principale. Fini-moi ça et on pourra prendre… Voilà c'est… Voilà de quoi réparer ton bateau mon ami. Hum, je marche dans les pas de mon père. Il était bâtelier bien avant l'arrivée du fléau. Il ne me reste que ce raffiot de lui. Et grâce à toi, il naviguera encore. Bon voilà. 250. En même temps, si le bateau date de son père, c'est pour ça que... Oh, on peut augmenter l'attaque encore. Moi, ça ne me dérange pas d'être un glace canon. Augmente les dégâts de la compétence de l'onde. Ah non, non, non. Feu résurrecteur. Moi, 12 points d'attaque là. Hop là, mon gars. Déjà que j'ai un truc à 7, alors 12, autant TDR. Attent TDR. Il est où le comptoir des quêtes ? Stele. Il est là ? Encyclopédie. Il n'y a plus de comptoir des quêtes ? Forge, échoppe. Stele. Il n'y a plus de comptoir de quêtes. Bah, ça valait le coup de l'introduire, le comptoir de quêtes. Ça n'a pas dur à longtemps, cette mécanique. Bon allez, c'est pas tout ça, mais il faut sauver Martha. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il faut qu'on rejoigne les autres. Ces enfoirés sont peut-être encore dans les barrages. Ces enfoirés. C'est débrief, mon gars ? Je savais pas que vous seriez là. Ah, je comprends mieux. C'est ton équipe qui a été envoyée ici. Otto m'a tout raconté. Oui. C'est à sa demande qu'on est là. Ces soldats sont vraiment des sales brutes. Ils ont même frappé des clients. Martha a essayé de les en empêcher. Mais ces barbares l'ont arrêté et emmené sans autre forme de procès. Est-ce que tu sais où elle est ? Je sais juste qu'ils sont partis à l'ouest, vers la crique des tourments. Peut-être qu'ils comptent aller au monastère de Saint-Gledmont. J'en ai bien peur. On va partir à leur poursuite. Vous, occupez-vous des blessés. Compris. Mais Cid, juste une chose. Après un des témoins, les soldats ont parlé d'une purge. Comment ça une purge ? Alors soyez prudents. Oh la la, ça parle de purge. C'est mauvais signe ça. Bon le monastère c'est pas loin, on y est déjà allé en plus. Ah oui c'est sinistre. Une échoppe, par là. Sinistre. Pourtant les pourvoyeurs sont gérés et suivis par l'Etat. Il s'agit d'une ressource précieuse pour le pays. Les soldats ne peuvent s'en prendre à eux impunément. à moins d'agir sur ordre des autorités. Mais en fait quel intérêt ils auraient à tuer tous les pourvoyeurs ? Parce qu'en gros ils ne peuvent pas utiliser la magie de son cristal. Et on a détruit le cristal mer. Non ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Est-ce que leur niveau a évolué là ? Non pas vraiment. Ah oui, ça vaut pas le coup hein. Voilà. Continuons comme ça mon gars. Allez, direction monastère directement. De toute façon on a de l'avance sur les niveaux. C'est elle ? Quoi c'est elle ? Mais sérieux Martha elle était si proche ? Est-ce que vous êtes blessée ? Ça ira merci. Mais les gens du monastère, il faut les secourir et vite. Dites-nous ce qui s'est passé. C'était horrible. Les chevaliers noirs ont attaqué la rumeur disait vrai. Les chevaliers noirs ? Les fameux chevaliers noirs, ils ont débarqué et m'ont emmené. Et les pourvoyeurs, ils se sont interposés pour m'aider à m'enfuir. Leur courageuse résistance a fait diversion. Si bien que j'ai pu m'échapper et courir jusqu'ici. Compré. Alors ils sont en danger. Martha, vous pourrez rentrer à l'auberge toute seule ? Collez là-bas, il vous protégera. Ça ira. Merci Clive. Bon. Faut aller aider les pourvoyeurs. Bon la purge, ça concerne pas les humains normaux. Mais plus c'est. Les pourvoyeurs. Voilà. On va tuer lui là. Et après on ira droit au lutte, on arrêtera de faire des petits combats comme ça. On a de l'avance après tout. Et si jamais j'ai du retard, je ferai un petit peu de farming de mon côté. Je me suis j'impression qu'il n'y a pas vraiment besoin. J'allais les attaquer pour de vrai. Bon allez. Bon on a le temps. On a le temps. Pourquoi je me presse en vrai ? On a le temps. Je me retiens de tuer tous les monstres de la zone quoi. Mais littéralement 10 secondes avant. Ouais ouais ouais. On va aller droit au but. J'ai l'impression. On arrive trop tard. J'ai l'impression. Il est trop tard hein. On va tous les deux. Assassin. C'est vous qui avez attaqué l'auberge. L'aubergiste a dû appeler à l'aide. Peu importe, ce ne sont que des mercenaires. Si vous êtes de mèche avec ces dissidents, vous serez exécutés vous aussi. Les pourvoyeurs et ceux qui les aident sont impurs. Ils ne méritent que la mort. Les fameux chevaliers noirs. Notre noirceur renaîtra une nouvelle aube. Au nom de nos couleurs d'ébène, nous faisons le serment d'apporter la paix à nos terres pour les millénaires à venir. Pour les millénaires carrément. C'est donc cela votre raison d'être. Les chevaliers noirs. Clive. Oui, on y va. Sans pitié mon gars. Et hop. Je vous monte en l'air. Et hop, un de moins. Hop, deux de moins. Ah non. Ils sont résistants les chevaliers noirs. On ne fait pas beaucoup de dégâts. On ne fait pas beaucoup de dégâts. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Ou alors ils sont très résistants les chevaliers. Tremble. Tremble. Ok, 20 points de compétences. Pas beaucoup. Il n'y en a plus d'autres. Je pense que non. Bon, ce fut rapide. Ce fut rapide, mais on n'a pas de bonnes nouvelles. Soupir. Et des pots épaisses. Faisons le tour des lieux. Il y a peut-être des survivants. Hmm. C'est une gamine hein. Clive. Il est vivant. Est-ce qu'on peut le soigner ? On vous envoie. N'ayez pas peur. Essayez de le soigner Clive. Et les impériaux ? Alors ? C'est bon. Nous les avons tués. Merci. Malheureusement. Ces chevaliers noirs. Ils reviendront. Tuer les pourvoyeurs. C'est leur mission. Ces burges ont commencé à Rosalis. Maintenant, il y en a partout. Dites à Martha de demander de l'aide à Sid. Et dites-lui que ce n'est pas sa faute. Ouais. D'accord. Sid ! Où êtes-vous ? Sid ! Par ici ! On a trouvé un survivant ! Clive. Oh. Il est mort. Voilà donc leur reste. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Mais ils se sont battus jusqu'au bout. Pour défendre ceux qui les avaient recueillis. Si Martha a pu s'enfuir. C'est parce qu'ils ont combattu les impériaux malgré leur état de faiblesse. Il faudrait disperser leurs cendres. Pour leur dire au revoir comme il se doit. Je connais un endroit adapté. Le pont Dridoc. Ce n'est pas très loin d'ici. L'abbé lui-même y allait pour disperser les cendres des victimes de la pétrification. Nous pourrions faire de même ? Je m'en charge. Merci. Cole, nous devrions rester ici et mettre un peu d'ordre. Bon. C'est pas très joyeux. Il ne se passe rien de joyeux en ce moment. Les pépins s'enchaînent. Attends. Ok, pardon. Parce que moi je suis là. Bon, je vais passer par la flotte. Ah non. C'est pas un monde ouvert monsieur. Faut faire le tour. C'est quoi cette créature ? Il a l'air heureux de me voir. Cible d'élite. 5 000 heal. Moi je le prends. Il vaut 25. Hop là. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Du moins il est stun. Alors là mon gars. On va tout lui mettre. Il a l'air heureux de t'en. On va aller rouler. C'est lui qui fait ça ? Je suis en train de bugger en même temps. Je me pose des questions. Bon allez voilà. 24 000 on lui a fait pendant le stun, pas mal. 5 000 balles, ça paye bien. 200 d'XP, ça paye encore mieux. Ok. Littéralement. On lui a mis tout dans la vue, tout dans l'oeil. Garde l'oeil ouvert, gamin. On est bien, on est fort, on est bon. Comme le jambon. On est pas mauvais hein. Bon c'est pas tout ça mais... Retour dans la dépression, il faut disperser des cendres. On me disperse dans la flotte. Que ces eaux vous lavent des péchés de ce monde, et vous guident vers l'au-delà. T'aurais pu venir avec moi hein. Qu'est-ce qu'on a pu ? Cool est retourné à l'auberge. Rejoignons-le. Il s'inquiétait à propos de Martha. En route. Genre littéralement, elle arrive 10 secondes après moi quoi. Autant de te dire, elle aurait pu m'accompagner. Ah attends. Ok, tout droit. D'accord. D'accord, on va voir. Martha va bien. Quel soulagement ! Il était très inquiet. Il n'a pas vu en passant ? Il me faut en remplaçant. Martha. Pourtant, c'est ma faute. Je suis responsable de tout ça. C'est vrai que tu as dispersé leurs cendres ? Je te remercie. Je m'en veux tellement. J'aurais dû les protéger. Malon, ne dites pas ça. Tu sais, j'avais entendu des rumeurs au sujet de purges, mais je n'y croyais pas. Ça fait des mois que mes clients en parlent. Un escadron impérial appelé Chevalier Noir aurait attaqué plusieurs villages pendant la nuit et massacré des pourvoyeurs. Les soldats en poste sont de plus en plus brutaux et tout le monde a peur. J'imaginais que cette histoire de Chevalier Noir n'était qu'une rumeur lancée par des gens impressionnables. Je comprends que vous n'y ayez pas cru. Ce que font ces Chevaliers Noirs est inexcusable. D'ailleurs, je me demande, quel peut être leur but ? Sont-ils liés au massacre de l'Estange ? Agissent-ils sous les ordres de ma mère ? Quoi qu'il en soit, il faut absolument protéger les pourvoyeurs des Chevaliers Noirs. Ce qu'il me faut, c'est des armes et des mercenaires aguerris. Nous allons résister. Je ne laisserai pas les impériaux commettre une autre purge, ni s'en prendre à nos alliés. Ça ne va pas se passer comme ça. Ah, j'allais oublier. On a reçu un Stolas d'auto juste avant que tu arrives. Il voulait que je te dise que Gab est de retour. Alors je dois rentrer. Est-ce que ça va aller, Martha ? Voulez-vous que nous restions encore un peu ? Ça ira. Je sais à quoi m'en tenir et je vais me préparer. En revanche, ça nous serait très utile si une partie des membres des Lames de pierre pouvaient rester et renforcer nos rangs. Bah écoute, si c'est des hommes à moi, vas-y. Parce que bon, on est bien peu de choses. Bah oui, c'est le cas de le dire. Ah, qu'est-ce que c'est le secondaire ? C'est quoi ça ? Chocobo exceptionnel. Bah attends, on va aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé en train ? J'vais voir un peu. Même plus, hein ? C'est sûr que oui. Les gardes, c'est serviable normalement. Bon, en venant ici, j'ai vu des chocobos se faire attaquer. Ils auraient vraiment besoin d'aide pour rebousser des bandits. Des chocobos ? Oui, les oiseaux. Tu connais, hein ? Tu sais, ils vivent dans le coin. Mais ces chocobos-là sont exceptionnels. Des volatiles hors du commun. Des créatures dotées d'un sens de la justice. Elles protègent les voyageurs et les marchands des bandits en tout genre. Sérieux ? Des chocobos qui jouent aux justiciers. Je te jure ! Hier, ils m'ont défendu contre un groupe de bandits sanguinaires. Ils m'ont sauvé la vie. Hélas, depuis, ces brigands veulent se venger d'eux. Le temps presse. Reste pas planté là. File les aider. Bah, pas de souci, hein, on va faire ça. D'accord. Ça, c'est gentil. Bah, si, si, gentiment demander. Je les ai vus traverser la route plus loin. C'était juste après l'assaut des bandits qui les a poussés à fuir en direction du ponton. Ils risquent de se faire massacrer. Ils vont nous tuer vaillantes si tu n'interviens pas. C'est le surnom qu'on a donné à cette courageuse bête. Elle a toujours aidé les marchands du coin. Noble animal. C'est le genre qu'on reconnaît au premier coup d'œil. J'ai bien compris. Bon, c'est pas tout. Vas-y, parce que t'as des bandits à corriger, mon ami. Très bien. Moi, j'ai hâte de voir cette petite chocobo. Si je peux obtenir une monture au passage, je ne dis pas non. Pour faire les quelques voyages à pied. Si je peux en faire un familier. Allez, on va aider Vaillante. Moi, je ne vois rien. Oh, une plume. Bien vu, Clive. Forcément, on est obligé d'y penser. C'est vrai qu'on avait une monture exceptionnelle. Avant qu'elle se fasse découper. En nous protégeant. Mais elle a quand même fait un acte héroïque avant de mourir. Bah, elle nous a protégés. J'ai hâte de la voir et de l'appeler Ambroisie 2. Et de la pet. Deviens mon pet. Ok, là-bas. Ils sont combien ? Ils sont 3, ok. Nous on l'avés fait baver. Mais ça, c'est terminé. On va enfin vous saigner. Ah non, il n'y a pas de tout ça, mec. Je dois apprivoiser cette bête, là. T'es qui, toi ? Dégage de là. Savez-vous au moins que ces chocobos sont des héros ? Laissez-les filer. Ou je m'occupe de vous. Non mais écoutez-le, celui-là. Si tu crois que tu vas nous priver de nos proies, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Les mecs, ils tournent le dos, quoi. Elle est vaillante. Ensemble. Non, elle va regarder. Dommage. Boum. Oh, bien joué. Hop, je te marave un coup de pied, moi. Tiens, un petit barraconnier, là. Nouveau ennemi en approche. Comme quoi, eux aussi, ils ont des fémiliers. Ouh ! Je me retourne, j'en prends une. Bon, allez. Ça en est terminé ! Ça en est terminé ! Oh, c'est congumé, mon gars. Hop, 15%. 30%. 50%. Ah, c'est pas plus que 50, apparemment. 29 000 dégâts, hein. Puh. Et voilà. 48 et... Ok, ok, on se met bien. Ça va aller. C'est donc toi, vaillante. Tu es déjà conquis ? Attends. Tu ne serais pas... Non. C'est Ambroisy, vraiment ? Mais je pensais qu'elle était morte. Wouah. Ça, c'est incroyable. C'est bien toi. Tu es en vie. Et tu es très bien entouré. Oui ? Y a... Y a plus de bandits ? Je m'inquiétais, alors je suis venu jeter un oeil. Oh, tu leur as sacrément botté les fesses, hein. J'en étais sûr. Et les chocobos sont tous sains et saufs. Heureusement, en effet. Et j'ai appris quelque chose. Ça, c'est incroyable. Que tu retrouves ici le chocobo de ton enfance, c'est une sacrée coïncidence. Bah, de fou, hein. C'est étonnant qu'il ait survécu, surtout. En tout cas, je suis sûr que Vaillante ne t'a jamais oublié. Elle a appris à ne pas se laisser faire en te regardant quand elle était petite. Et ça lui a permis de veiller sur nous tous. Mais avec ce plumage, c'était une monture de roi. Bah, t'étais prince, hein. Mais après, il veut pas le dire. Il veut pas le dire. Bah, oui, mais tes compagnons. Bah, d'accord. Il comprend le chocobo. Le gros partent ensemble. J'en aurais presque la larme à l'oeil en vous regardant. Les années n'auront pas réussi à vous séparer l'un de l'autre. Oh, ne bougez pas d'une plume. Lol. Ne bouge pas d'une plume. Lol. Photo souvenir. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va... Ok. Une selle. Ouais, je viens d'y penser. Petite selle. Bon. On a en effet une monture. Avec un cache-œil. Oh, mais ça lui va comme un gant, ça. Ça, c'est bien vrai. Combien est-ce que je vous dois ? Bah, je peux bien donner quelques morceaux de cuir à notre grande héroïne. Ah, ce sera vraiment bizarre sans elle, c'est sûr. Mais on ne peut tout de même pas la forcer à rester ici avec nous. On doit se ressaisir et apprendre à nous défendre par nous-mêmes. T'as compris, ma belle ? Tu peux t'en aller l'esprit léger. Suis ton maître et profite-en pour voir du pays. Hum, mais dis-moi donc, l'ami, on ne se serait pas déjà croisés quelque part ? Je sais, tu ressembles à un gars qui m'a aidé un jour, c'était pas toi ? Non. Oublie donc ça. Ça devait être un pourvoyeur. Je ne vois pas de quoi vous parler. J'ai dû rêver. C'est juste que j'ai déjà demandé un service à un type et il te ressemblait comme deux gouttes d'eau. Bah oui, c'est bizarre. Enfin bref, il faut que j'y retourne. Bizarre. Merci encore à tous les deux. Il te ressemblait comme deux gouttes d'eau, sauf qu'il avait une marque là où t'as ta cicatrice, c'est bizarre. On se reverra bientôt, Ambroisi. Nos destins sont liés. Comment ça, bientôt ? Comme ça. Elle ne vient pas avec nous, du coup ? Il faudrait savoir. Monture disponible. Bah oui, elle vient avec nous. Comment on s'en sert ? Ok. Je faisais L3 et pas... Putain, les grandes. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le mien est plus beau. Joli Ambroisi. Bah très bien. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour la suite. Au revoir. Bonne nuit.